Alors bonjour à tous et à toutes, ici le gamer loser LuigiTel60 pour la suite de ses aventures sur Mother. Dans l'épisode précédent, on a été à Snowman, on a découvert la petite Anna, mais elle ne veut pas nous rejoindre parce qu'elle n'a pas son chapeau. C'est tout à fait logique. Ouais, d'accord, si elle n'avait pas ses vêtements, je comprends pourquoi elle ne veut pas sortir, mais si elle n'a pas son chapeau, je ne vois pas trop le rapport, mais bon. Peut-être que son chapeau lui donne de la mémoire, on va savoir. De toute façon, c'est des japonais, car lui il a l'air louche. Ouah ! Je fais des recherches à propos des salles de bain. C'est un projet d'université. Je te dis la vérité, je te le jure. D'accord, je croyais qu'il allait me donner un truc. En gros, le mec, il est petit, sa voisine, tout à fait normal. C'est un quartier résidentiel. Essaye de garder le volume sonore le plus bas possible quand tu marches. Ok. Enculé ! Je vous emmerde, bande de riches ! Je marchais dans le tunnel une fois que j'étais petit, et j'ai trouvé un cadavre. Je marchais plutôt. Enculé de riches, je vous pisse à la gueule ! J'ai entendu qu'il y avait une maison hantée dans la ville d'Halloween. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je n'ai jamais été de toute façon. Et je n'irai jamais. Bande de connards de riches ! Je vous pisse tous à la gueule ! Oui, je n'aime pas les riches. Enfin, il y en a certains qui sont sympas parce qu'eux, ils donnent à des associations. Mais il y en a d'autres, c'est des vrais cons. D'accord, on va aller voir ce petit point là, au-dessus de Rainder. Je pense que c'est là-bas qu'il vit le vieillard. Qui s'y connaît en pain là. Pourquoi je dis en pain ? Qui s'y connaît en remède contre le rhume. D'accord, je pense que c'est par là. Vu que là, on peut passer. J'espère que je me dirige au bon endroit. Ouais, c'est par là. Salut, monsieur Pringles. Je vends les chips. Bah, va te faire foutre. Tu as refraîché ton cul avec tes 45 dollars. Connard de merde. Putain, mais c'est quoi ces soigneurs de merde ? Dans les autres RPG, les soigneurs, ils font... Je te le fais gratuit. C'est comme si l'infirmière, en fait, c'est... L'infirmière jaune dans Pokémon. Je veux bien soigner tes Pokémon, mais ce sera contre... Tout ton paquet de chewing-gum. Ton repas, ton repas du déjeuner. Et puis ton Pikachu. Je pense pas que c'est la montagne, ça. Ça, c'est plus la mer. Bah tiens, c'est par là. Il y a une montagne. Un loup et un autre loup. Non, là. On voit pas ce que c'est le cul. Toi, t'attaques le premier. Et l'autre, il attaque le deuxième. Vu que maintenant, j'ai compris qu'on peut pas attaquer le même. Un aigle. J'aime pas les cymbales allemands. Ard, flûte. Après, j'ai rien contre les allemands non plus, mais bon. C'est pas par là, non ? Je sais pas, je vais voir. On va essayer de contourner la montagne. S'il y a pas un endroit pour monter dessus, bah tiens. On va voir par là, non. J'espère que c'est bien par ici que se trouve son truc, parce qu'ils ont dit que c'était à la montagne. Donc là, je suis sur une montagne. Je pense qu'il y a le vieux qui habite. Ici, donc on va bien voir. C'est ça. Je n'ai jamais eu une conversation normale avec lui. T'as vu, Monsieur Priegelz ? Non, Albert Einstein. Oh non, c'est les gars ! Ah, d'accord, elle a perdu ses dents. Mais où est-ce qu'on les trouve, ses dents de merde ? Moi, je ne peux pas le savoir. Peut-être qu'il faut marcher. Là, il y a un écriteur, on va aller voir. Je ne sais pas où il a foutu ses dents. Moi, je ne peux pas le deviner. Je ne sais pas son dentier. Je ne sais pas son dentier, dit son dentiste. Je ne sais pas où il l'a mis. On va aller contourner. Mais on se fait bloquer par des arbres tout petits. J'espère que si on va voir les crétons, on va sûrement trouver le dentier. J'espère. Parce que sinon, je ne sais pas où il l'a foutu. Et puis son petit-fils, là, je n'en sais rien, qui ne remarque même pas que son papy a perdu ses dents. Mais qu'il n'en a rien à foutre. Ça fait bizarre de ne pas se faire attaquer, quoi. C'est trop facile de perdre des objets. Ouais, sauf. D'accord, j'ai trouvé les dents en dessous. Eh bien, j'ai bien eu raison d'aller voir. Malinx, le lynx. Je ne crois pas qu'il était malinx sans ce lynx. Quoi que c'est, vu qu'il est très rapide. Et en plus, il arrive à péter la gueule à Lloyd. En même temps, vous allez me dire, c'est facile. Mais bon. Tiens, va voir Karozo. Bref, pour ceux qui ont compris, ils savent de quoi je parle. Quand j'ai dit, va voir Karozo, j'aurais pu dire, va voir Léon. Mais bon. Je ne vais pas dire d'autres noms, parce qu'après, ils vont connaître. Et c'est pour voir si vous êtes vraiment fan. Hop, toi, tu as attaqué la soucoupe volante. Putain, tout à l'heure, il a mis un 120. Dans l'épisode d'avant, il a mis un 121. Et puis là, il met un 93. En coup critique. Donc, on va comprendre la logique. Putain, il a deux fois moins d'XP, mais il augmente, il est presque au même niveau que Niten. Putain, 14 HP. Tant mieux. Je ne vais pas me plaindre, mais bon. Hop. Salut, papi. Oh, Dieu. En échange de mes dents, je vais te partager mon secret pour une longue vie. Et mon secret est... To gargle all the time. C'est quoi, gargle ? Ah, c'est... Ouais, c'est ça. Il se brosse les dents avec un bain de bouche. C'est ça sans secret. C'est juste un bain de bouche. Putain, j'ai fait tout ça pour ça. Moi, je croyais que je n'allais plus attraper jamais froid, mais... Va te faire foutre, en fait. Je... Peut-être après, il aurait rempli le truc de bain de bouche. Bon, bah, tant pis. On va utiliser ça pour retourner... Euh... Où est-ce qu'il nous a emmenés ? Check. Non, toi. Oui, blabla. Oh, putain, l'arnaque ! J'ai mis les miettes de pain à Snowman et ils me téléportent à... Ils me téléportent à l'entrée de... De la gare. Les enculés. Ah, les enfoirés, quoi. Je pensais que ça allait marcher, mais même pas. Thug Lifetrain. Ça, je ne m'en passerai jamais. Mais... La 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 la... D'ailleurs, quand... La première fois que j'ai entendu cette musique dans Smash Bros, là, avec la voix de la femme, quand elle fait... Ça m'a fait flipper d'un coup. Je ne m'y attendais pas, quoi. Va boire du Coca-Cola, saloperie. Euh... Sois gentil. Va retrouver ta famille et va boire du colo, Connor ! Hop, là, il s'appuie sur un... Lloyd. Lloyd, la petite bite, là. Lloyd, petit zizi. Je ne sais pas ce qu'il a, Lloyd, mais il est vraiment nul à chier, quoi. Ça, il n'y a rien. Bon, bref. On va arrêter de troller ce Lloyd de merde ! De saloperie de merde ! Merde, c'est en bas, en fait. Je ne sais pas pourquoi je suis monté. Non, on était à côté de la petite vieille. J'en ai marre de me faire bloquer par la hitbox des trucs. Bon bref, j'espère que je ne vais pas me faire attaquer. Tant mieux. Putain, mais hitbox de merde. Oh putain, un loup errant. C'est bien. Allez, défonce-le. Oh putain. Il est très tard. Mais bon. Moi je ne peux pas vraiment tourner en journée parce que j'ai des trucs à faire. On va lui parler comme ça. Ouais, blabla. Bon. Use. Niten, c'est ça ? Je t'ai attendu. J'attendais ton aide pour trouver ma maman. On devrait chercher ce qui s'est passé dans la ville de Pâques. Papa ? Au revoir pour l'instant. La prochaine fois que tu vas me voir, maman sera avec moi. S'il te plaît, prie pour nous. Ah oui, elle a mis son chapeau. Et elle est niveau 1, bordel de merde. Bon. Euh, j'ai envie de me dépêcher d'aller à... Oh putain. Faut pas qu'elle se fasse défoncer. Là, touche pas. Fils de pute. Pourquoi ils s'attaquent toujours au plus faible, ces connards, là ? Ça me casse les couilles, franchement. Putain, mais je comprendrai jamais. Dans tous les RPG, ils s'attaquent au plus faible. Ça, ça m'énerve, franchement. Bon, bref, c'est pas grave. Oh la pauvre, elle a des petites ailes d'ange. Là, l'auréole de l'ange. Est-ce que j'ai... Il faut que j'aille chercher de l'argent, en fait, Pour acheter de l'équipement pour elle. Parce que là, sinon, ça va pas le faire, Si on... Elle va être pire que Loïd, après. C'est pas grave, elle me montrera après. Là, elle aurait pu gagner du genre 50 niveaux. Elle serait niveau 79. Rien à foutre. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de fuir ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de fuir ? Non, on va fuir, parce que là... On va essayer de se dépêcher, D'aller à Magicant, du coup, Pour la ressusciter, parce que... Et pour acheter des saloperies aussi. Alors, euh... C'était où ? Putain, on se fait bloquer par les toits de maison, là. On retire tout, rien à foutre. Et on remettra de l'argent après, hein. Je suis mort, mais je peux m'équiper, encore. Je suis mort, mais je peux m'équiper, encore. Ah non, là, en fait, le curseur, il est... Il est bloqué, on ne peut pas « Use » ou « Eat ». Donc, je peux juste lui donner des trucs. On va lui donner, voilà... Le badge de Franklin... Et on va lui donner... La Psystone, aussi. Parce que comme elle a des pouvoirs, ça va être utile pour elle. Et nous, on va utiliser... Attendez. On va acheter du pain... Pour foutre des miettes. Braid. Oui. Merci. Non. Au revoir. Voilà, j'ai mis des miettes. Et, euh... Good. Non. Big... Non. Onyx. Voilà. Voilà. Non, mais on va retourner voir notre pote, la cirmière. Putain. Ça me fait chier qu'il s'attaque toujours au plus faible, c'est con. Hop. Putain, mais je lui parle à lui. Hop. L'œil d'abord. Anna. Et maintenant, pour Niten. Merci. C'est très gentil de votre part. C'est très gentil de votre part. Euh... Attendez, je regarde juste. Non. Alors, lui, il a... Un pendant de la terre. Magic coin. D'accord. On va voir. Je crois que c'était chez lui. Rien de ta gueule. On va acheter le flamme. Et... Rain. Voilà. Non. Alors, Good. C'est... Ouais, c'est ça. Info. Réduis les dommages de Piqué Freeze. On va le donner à Anna, vu qu'elle a vécu à... Comment elle s'appelle ? Un machin, là. À Snowman. Donc, elle doit être résistante à... Ça, ça doit être Piqué Flame. Mais, vu que c'est un expert artificier, on va lui donner à lui. Alors, Give. Quoi, il peut pas ? Give. Ah, non, vu que la meuf, ça va être l'îleuse, je pense. Give à Lloyd. Voilà. Pour l'instant, c'est bon. Hop, on rentre par là. Oui, je m'en fous de ta vie. On va en acheter un. Et un autre. Non. Merci, Pépito. Au revoir. Alors, Good. Info. Réduis la défense. D'accord. Give. À Anna. Et on va acheter... La Magic Coin. Merde. C'est talk d'abord. Mais je m'en fous de ta vie, Pépito. Voilà. Du coup, maintenant, l'argent, ça me sert plus à rien. Good. Give. Anna. Et... Hop. Use. Give. À Lloyd. Oh, putain, c'est long. J'aime pas vraiment cet inventaire. Use. Voilà, l'équipe et deux sont de la poêle à frire. Hop. Du coup, on va voir ses stats à la fin. Et Magic Coin. Voilà. Défense de Niten, 122. 51. Putain. Ça va. Et... 69. Ouais, c'est pas tip top pour Lloyd. En tout cas, Niten, lui, il a une bête de défense. Mais moi, je peux rien y faire. Pour Lloyd. Après, on va voir s'il n'y a pas un truc pour Anna. Normalement, j'ai vu qu'on pouvait passer par là. Pour... Comme quoi, il y avait un raccourci en passant par là, mais... Je sais pas où il est. Parce que sinon, vous êtes obligés de contourner, là, et c'est chiant. Après, j'ai peut-être mal vu. Ouais, j'ai mal vu, en fait. Bon, bref, on va aller voir aussi le guitariste. S'il a pas... Des infos à nous dire. Oh, putain, t'es moche, toi. En plus, il a un gros nez. Quoi? Non, mais il se fout de ma gueule, là. C'est quoi ces... C'est mis kamikaze. Putain. Mais ça n'a pas marché. Inquiète, tant mieux. Putain, un kamikaze de merde, quoi. Putain. Turk. Anna. J'ai voulu augmenter sa défense, ça ne servait à rien, quoi. Oh, bref. En espérant qu'il n'y a pas d'autres problèmes pour aller voir sur la route vers ce magicien, ne plus ce magicien, le guitariste de merde. Alors, où est-ce qu'il est? On va aller voir le singe. On va aller voir le chat, si ça se trouve, il va nous donner un truc. Ok, bah, va te faire foutre. Et on va aller voir Pepito. Ouais, j'ai finalement... Ouais, j'ai finalement... Ouais... Un singe qui sait chanter. Le piano, là où les fantômes se mettent à jouer. D'accord. La nuit dans le désert, un cactus qui danse. Un dragon battu qui tient des chansons. Et lorsque la montagne, Yves chantera seule. La Queen Marie entendra The XX Stone, la dernière chanson. La, 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 Mysterious Glulabai. Ok, donc il faut trouver un cactus. Le dragon, donc ça c'est pour... Je pense que c'est celui de Magicant. Après, il faut aller à Halloween pour aller trouver le piano dans la maison en thé, je pense. Après, qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Yves, la montagne, ça je ne sais pas du tout. Et, euh, le cactus, ouais c'est tout. Après, ça me paraît bizarre parce que je crois que j'ai que trois chansons et il m'en faut cinq. Alors là, j'en ai dit que quatre. Si je ne me trompe pas. Bon bref, on va en voir plus tard. Là, on va s'arrêter pour l'épisode. Enfin, si je trouve la maison pour sauvegarder. Non, putain, je ne sais même plus. Je crois que c'était celle-là. Non, ce n'était pas lui. Putain, je ne sais plus où il habite. Ça fait chier, ça, de ne pas avoir de la mémoire. Il faudrait que je m'achète de la mémoire, vive. Mais, putain, arrête de faire chier le nain. Non. Non plus. En plus, il se tient tout seul en haut. Putain, mais casse-toi, la naine. Tiens, il est là. Oui, tais-toi. Tais-toi. Neuf points d'expérience en plus. Et 26 pour Lloyd. Je vais sauvegarder. Oui, blablabla. Voilà, alors, c'était tout pour les aventures du Gamer Loser Louis de GTF 60 sur Mauser. Dans l'épisode suivant, on va commencer l'entraînement de Anna. Et après, peut-être aller sur Halloween, mais je ne pense pas, vu que... Vu déjà, comment elle se fait tataner par un arbre qui prend feu. Bon, bref. Donc, sur ce, je vous dis bonne continuation sur YouTube. Ne fais les pas dans la vie, comme dans les jeux. A plus. Sous-titrage ST' 501